Idéologue de la cause noire au XXIe siècle, militant, activiste, révolutionnaire, panafricaniste, il existe beaucoup de qualificatifs qui sont utilisés à votre sujet, mais l'idéal, je pense, c'est de demander à Kémy Seba, qui est Kémy Seba ? Kémy Seba, 42 ans, homme noir au XXIe siècle, panafricaniste, un homme qui est maladivement attaché à la défense de la souveraineté de son peuple, du continent africain, de la diaspora, et par extension, attaché aussi au droit à l'autodétermination de tous les peuples du monde entier, et plus particulièrement des peuples du sud global. Ce qui fait qu'un opprimé qui se trouve à n'importe quel endroit du globe, il aura toujours ma solidarité. C'est pour moi une priorité. Mais je n'ai jamais fait de mystère sur le fait que je me bats en ce siècle en priorité pour la défense des droits de notre peuple. Mais évidemment, vos détracteurs utilisent d'autres qualificatifs en parlant de vous. On vous a notamment accusé d'antisémitisme, par exemple, et aussi d'hostilité, de déloyauté manifeste envers la France, surtout quand vous avez brûlé votre passeport devant des caméras, ce qui vous a valu d'ailleurs une déchéance de la nationalité française. Qu'est-ce que dans vos discours et vos actes dérange autant les autorités françaises ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de bien dire que ce n'est pas le fait que j'ai brûlé mon passeport qui a entraîné, qui me retire la nationalité. Ce sont les actions contre le néocolonialisme que nous menons depuis de très nombreuses années sur le terrain, avant même l'émergence des réseaux sociaux, qui ont entraîné le fait que forcément les autorités françaises qui ont pour axe idéologique et stratégique, géostratégique sur le continent africain, la néocolonialité, le néocolonialisme, elles ont été dans une démarche de réagir avec virulence, avec hystérie. En perdant le contrôle, à mon sens, et en commettant une erreur stratégique grossière, parce qu'il y a un adage qui dit que ce n'est pas parce que vous combattez la mauvaise direction du président qui dirige le pays où vous êtes né, que cela doit entraîner normalement qu'on doit vous renier votre lieu de naissance ou votre nationalité. Mais j'ai trouvé opportun, en réalité, à cette croisée des chemins, à cette période historique, à cette période où en France, l'homme noir est discriminé depuis déjà, en réalité, trop longtemps, mais plus que jamais aujourd'hui, à cette période où l'homme noir, dans les territoires, entre guillemets, appelés de manière coloniale d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, j'ai une grosse pensée pour mes frères et sœurs qui se mobilisent actuellement, Guyane, la Réunion ou la Kanaki, qui est plus que jamais aujourd'hui asphyxiée et colonisée, à une période où mes semblables sont asphyxiés en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone de manière générale, il ne faut pas oublier l'Afrique centrale, à une période où les Noirs sont victimes de bavures, je n'aime pas le terme victime parce que c'est quelque chose de trop restrictif, mais sont incarcérés dans une problématique réelle de discrimination au logement ou de bavure policière, dans une période où tout est fait pour briser l'homme noir et humilier la femme noire, j'ai pensé qu'il était important de rappeler que nous ne sommes pas tous prêts à nous soumettre aux ordres et aux désirs de l'oligarchie française pour exister. Je n'ai pas besoin de leur aval pour exister. Et donc lorsqu'ils m'ont transmis l'information selon laquelle ils voulaient me retirer la nationalité, la démarche sous-jacente était de me faire comprendre qu'Émy, si tu restes tranquille, parce que d'après ce que me disait mon avocat, on avait 90% de chance si on voulait garder la nationalité de la garder. Mais comme je l'ai dit à mon avocat, il était tout à fait d'accord avec moi, Juan Branco, je n'étais pas dans une démarche de montrer pâle blanche, parce que je suis né avec une patte noire, des pattes noires, et j'ai pris conscience de la nécessité de rappeler à l'eau semblable qu'on peut se tenir debout face à la puissance néocoloniale et exister plus que jamais, malgré tous les coups qu'on peut recevoir de cette dernière. On peut aussi lui en donner. Et les faits sont là. Ils ont enclenché ce processus de retrait de nationalité, c'est important qu'on le dise, parce que très peu de gens le savent, en réalité, quelques temps après les mobilisations historiques qu'on a faites dans la sous-région et au Niger, aux côtés de la société civile, pour défendre ce que j'appelle l'opération de restauration de l'État. L'Occident parle de coup d'État, non, c'était une opération de restauration de l'État. Est-ce que vous avez un conducteur de bus, en l'occurrence l'ancien président Mohamed Bazoum, qui était engagé pour conduire les passagers, le peuple nigérien, et le peuple africain, mais le peuple nigérien, à bon port, à la destination B, et qu'au lieu d'emmener les passagers à la destination B, il les emmène dans une direction complètement éloignée, qui est la direction F, comme la France néocoloniale, eh bien, il est du devoir des passagers qui ne sont pas d'accord avec cette direction d'immobiliser ce conducteur de bus, un petit peu, je dirais, un petit peu ivre, d'accord, le mettre sur le côté, et que quelqu'un reconduise les passagers à la bonne destination. Ce quelqu'un, c'est le général Tiani, chef de l'État, d'accord, général-chef de brigade et chef de l'État, chef du CNSP, et il a emmené, il est en train d'emmener le peuple du Nigeria à bonne destination. Et quand j'ai fait ça, nous avons fait cela, les autorités françaises sont rentrées dans une crise d'hystérie géopolitique et politique, et on dit qu'on avait atteint le summum de la logique de déstabilisation de leurs intérêts sur le continent. On avait commencé, selon eux, avec les mobilisations contre le franc CFA, contre les bases militaires qui m'ont emmené en prison, et tout ce qu'ils sont sûrs, on ne va pas rappeler tout ce qui s'est passé. Mais pour eux, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont enclenché cette procédure, et il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Le peuple, une grande partie de notre peuple, comprend le combat que nous menons. Il y a évidemment aussi, comme au temps de l'esclavage ou de la colonisation, des gens, comme un petit peu dans certains pays néocolonisés, comme en Côte d'Ivoire, ou certains services de communication, de dirigeants qui sont des marionnettes de la France-Afrique, comme ceux qui sont à la tête, notamment, malheureusement, de mon pays, le Bénin, ou du pays qu'est la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont tout intérêt à préserver les intérêts du néocolonialisme. Mais il y a toute une nouvelle génération qui prend ses responsabilités et qui a décidé d'être dans une voie d'élévation. Et je pense que c'est important qu'on puisse le rappeler. Si vous le permettez, j'aimerais aussi préciser que ce combat, même si je me bats pour mes semblables, n'est pas qu'un combat de couleur, de peau. Il y a un homme à qui j'ai envie de profondément rendre hommage, parce qu'il prend des coups en défendant et en accompagnant le combat de souveraineté que nous menons. Cet homme, c'est Juan Branco, mon avocat, docteur en droit qui mène un combat contre l'impérialisme aux quatre coins du monde. Il a défendu Julian Assange, il a défendu des frères et des sœurs opprimés, qui sont mes partenaires, en Guyane. Il a défendu les nôtres en Haïti, à différents endroits, au Sénégal. C'est quelqu'un qui a été pris en grippe par le gouvernement français. Le gouvernement français le considère comme il me considère comme une menace. Il le considère comme une menace. Et au lieu de l'attaquer sur le principe des idées, mais quand on voit le visage des autorités françaises, on comprend que ce n'est pas sur le terrain de la dialectique ou sur le terrain du débat idéologique qu'il peut y avoir une issue avec ces dernières entités. Ce qui s'est déroulé, c'est qu'elles ont enclenché d'une manière extrêmement lâche et vicieuse pour le sanctionner de sa démarche de solidarité vis-à-vis du combat des populations du Sud global. Elles ont décidé d'entamer une procédure de révocation auprès du barreau de Paris. Et ils sont dans une dynamique de tout faire pour l'empêcher de plaider en France. Cette démarche-là, c'est une démarche qui montre que ce combat n'est pas un combat de noir contre blanc. C'est un combat des justes contre ceux qui sucent le sang des justes. C'est un combat d'une oligarchie néolibérale putride contre un peuple, contre des peuples, quelles que soient leurs couleurs, qui veulent décider de leur propre destinée, qui ne veulent pas être soumis à l'élite financière apatride. Donc, quelle direction a pris votre engagement panafricain et votre combat anticoréanliste et anti-impérialiste après votre départ de la France et donc votre installation en Afrique, d'abord au Sénégal et aujourd'hui au Bénin ? Je pense qu'il est important qu'on précise que le combat dans lequel je me suis inscrit dès mes débuts en 1999 était un combat de défense du droit des Noirs. Lorsque j'intègre l'organisation nationaliste noire Nation of Islam, qui était dirigée, qui l'est toujours, par l'honorable ministre Luis Farrakhan, à l'époque, c'était toujours dans une dynamique de défense des intérêts de notre peuple, même si c'était circonscrit à une dynamique beaucoup plus diasporique. Le fait, par la suite, de m'éloigner de la Nation of Islam sur certains aspects, on va dire, beaucoup plus méthodologiques, même si sur le terrain idéologique, j'avais certains éléments qui jusqu'à aujourd'hui continuent de m'accompagner. Pour rentrer dans une dynamique beaucoup plus afro-centrique avec la tribu K, les organisations qui ont été successivement dissoutes par le gouvernement français, parce qu'elles considéraient, même à l'état embryonnaire, ces structures comme des menaces, tout cela m'a emmené à migrer progressivement, idéologiquement, vers une dynamique beaucoup plus large, parce que j'ai compris que la situation que la diaspora connaissait était une situation, en réalité, que notre peuple connaissait aux quatre coins du monde, sur le continent africain aussi. Et j'ai coutume de dire que le ciment du panafricanisme, c'est le black nationalisme. Le ciment du panafricanisme, et il ne faut pas qu'on oublie que le panafricanisme est né dans la diaspora. Marcus Garvey, Marcus Mosaïa Garvey, était l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, pour des millions de panafricanistes dans le monde, était la plus grande matrice de ce combat idéologique-là. Et en rentrant en Afrique, là où j'étais au départ dans une dynamique beaucoup plus liée aux conflits inter-identitaires, en rentrant en Afrique, je me suis beaucoup plus préoccupé de la question liée aux classes sociales. Parce qu'on est dans des pays plus ou moins homogènes, on va dire. On a tous quasiment les mêmes couleurs en Afrique subsaharienne. Et cela n'empêche pas que les mécanismes de domination sont toujours les mêmes. Il y a une oligarchie non-libérale et il y a un prolétariat qui se fait piller, qui se fait vider de son sang. qui se fait vider de sa force de travail pour nourrir une minorité qui se gave. Et cela m'a permis sans doute d'équilibrer beaucoup plus, selon moi, parce que la vie est une constante évolution en réalité, d'équilibrer ma réflexion sur les rapports entre dominants et dominés. Et comprendre qu'on ne pouvait pas restreindre la question du droit à la dignité des peuples à la seule logique de la race ou de la couleur de peau. même si cela ne pouvait pas me rendre malgré tout aveugle sur les problématiques liées à la couleur de peau parce que dans une dynamique globale internationale, on retrouve quand même toujours, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Occident, en Asie, au Proche-Moyen-Orient, des réalités, des stigmates liés à des différences de traitement en fonction des couleurs de peau, évidemment. Votre discours est très apprécié par la jeunesse africaine, en particulier auprès de ceux qui se sentent marginalisés pour le néocolonialisme et les inégalités persistantes. Votait sur la fierté noire, la résistance contre l'impérialisme économique, notamment inspire de nombreux jeunes. Qu'est-ce qui plaît tant aux jeunes africains dans votre discours ? Quelle est ainsi donc votre vision pour l'Afrique en général ? C'est difficile de dire moi-même ce qui plaît tant à la jeunesse africaine dans mon discours, mais je dirais que le fait de parler de manière décomplexée, de parler de manière complètement dérégulée, sans frein, sans fausse politesse, sans peur, de parler en se rappelant toujours que nous constituons, que nous ne voulions pas la facture de nos ancêtres par rapport aux mots MAUX qui ont été commis, effectués à l'encontre de nos semblables. Cela nous donne une responsabilité, une responsabilité de ne baisser les yeux devant personne et d'être dans une direction de toujours pousser nos populations à se dire que nous devons être la population qui relève notre continent, qui relève l'honneur de notre peuple, qui relève l'honneur de l'Afrique, qui revitalise cette Afrique pleine d'énergie, pleine de ressources minières, cette Afrique qui est l'une des terres les plus riches du monde, en tant que telles, mais qui malheureusement nourrit le reste de l'humanité, à l'exception d'elle-même. Et je pense que cette problématique-là, associée au fait qu'il y a une dynamique de primordialité dans mon discours, de retour à la racine, c'est-à-dire que dans le panafricanisme ancien, il y avait une réflexion visant à ce que chaque population, dans sa deuxième phase, parce que le panafricanisme est né dans la diaspora, donc elle est née en dehors des clivages ethniques ou identitaires, c'était l'homme noir et la femme noire dans leur globalité au départ. Notamment à travers la République d'Haïti, où il y avait différents descendants d'esclaves, il y avait des Béninois, des Congolais, des gens de toute origine qui étaient présents. Mais dans sa deuxième phase, chacun sur le continent africain se revendiquait du panafricanisme, mais en partant d'un foyer local initial. Ça allait être le Ghana pour les uns, ça allait être le Congo pour les autres et autres. Notre nouvelle génération, dans cette ultime phase du panafricanisme, qui paraît être la plus virale et la plus puissante aujourd'hui, même si nous sommes la continuité de nos aînés, nous ne sommes rien sans eux, c'est eux qui sont les meilleurs et ils nous ont nourris. C'est important qu'on le dise, mais on dispose de moyens de communication aujourd'hui qui rendent notre parole massivement audible. On dira ça comme cela. Aujourd'hui, bien que moi je sois né en France et que je sois béninois nationalité, mais mon discours traverse toutes les frontières. Je ne peux pas être incarcéré dans une localité. J'ai une dynamique globale, générale. Ce qui n'empêche pas qu'il arrivera un moment où très prochainement, je l'espère dans le cadre du Bénin, sur le terrain institutionnel, nous pourrons passer aussi à une autre étape. Mais c'est un processus. Et je pense que ce combat-là est en train d'emmener progressivement une autre mentalité au sein des nouvelles générations africaines qui comprennent qu'il n'est pas normal que les quatre coins de l'humanité puissent être dans une dynamique de jouir de leurs propres ressources et que les seuls qui ne jouissent pas de leurs propres ressources, ce soient nos populations. Et c'est pour ça que je dis que l'ennemi, ce n'est pas les autres. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Il faut qu'on soit capable de faire un travail interne de réappropriation de nos ressources, de nettoyage aussi des mauvaises herbes chez nous. Parce qu'il y a des gens chez nous qui sont tellement complexés qu'ils seraient prêts à tout pour livrer leur terre à l'extérieur. Or, chaque peuple vit sur une parcelle de cette terre. Dieu pourvoit à nourrir les différentes entités qui constituent cette humanité. Et il n'est pas normal que ce qui doit être la portion d'un peuple puisse servir à d'autres à l'exception de lui-même. Moi, je pense que, comme on dit, l'humanité, c'est-elle un bouquet de fleurs de différentes couleurs, chacune avec des valeurs, des valeurs qui sont égales. Là, ce n'est pas la question. On est beau dans notre diversité, mais il faut que chaque fleur puisse être enracinée dans une zone où elle peut, quelque part, s'épanouir et grandir. C'est la dynamique qui est la mienne, c'est la dynamique qui est la nôtre. Et nous pensons que l'Afrique doit plus que jamais revenir aux Africains. Et que, par extension, les territoires colonisés où nos peuples sont installés, Kanaki, Guyane, Guadeloupe, Walada, Madinina, La Réunion, etc., doivent revenir aux peuples qui, pendant des siècles, ont travaillé sous le joug de l'esclavage, ces terres pour les rendre rentables pour l'oligarchie néocoloniale française. Et pour la région du Sahel, en particulier, vous y portez un grand intérêt. C'est ce qui, justement, a probablement influencé la décision des autorités nigériennes de vous offrir un passeport diplomatique après votre déchéance dans la nationalité française. Le Sahel, pendant trop d'années, a été le terrain de jeu de multinationales occidentales qui, sous prétexte de venir protéger ou stabiliser la sous-région, en réalité, était toujours systématiquement installée aux différents points où se trouvaient d'importants gisements de ressources minières en tout genre. Elles prétendaient, ces entités néocoloniales et ces forces armées sponsorisées par les multinationales, ces forces armées occidentales, elles prétendaient sécuriser le territoire, stabiliser le territoire, protéger le territoire contre des terroristes qu'elles avaient elles-mêmes armées, financées, orientées lorsqu'elles avaient contribué à l'assassinat lâche du guide libyen Mouammar al-Qadhafi. C'est un petit peu comme à l'image d'une mafia où un mafieux engage un casseur pour briser une boutique et après, une fois qu'il a convaincu le propriétaire de la boutique qui a été brisé de la nécessité que ce soit le mafieux qui le protège, il vient protéger la boutique alors que c'est lui-même qui a engagé les casseurs. Et son objectif, c'est qu'il n'y ait jamais la paix puisque c'est le manque de paix qui permet aux mafieux de pouvoir s'installer. C'est exactement ce qui se passe avec l'oligarchie française. Elle a armé des terroristes en Libye pour contribuer au désordre, pour faire assassiner Kadhafi, pour voler l'or libyen. Et par la suite, ces hordes justement de terroristes se sont déversées sur le reste de la région sahélienne. Et en se déversant sur le reste de la région sahélienne, elles se sont présentées, elles qui étaient pourtant les entités sponsorisant justement ces forces terroristes, elles se sont présentées comme les forces stabilisatrices de la région. Et on a eu, excusez-moi du terme, des présidents d'une naïveté maladive qui ont le syndrome de Stockholm peut-être, qui ont été dans une démarche d'accepter que ces puissances néocoloniales s'installent et fassent la pluie et le botton de telle sorte qu'on s'est retrouvés avec un François Hollande qui était fier de dire qu'ils ont libéré le Mali. Et quelques années plus tard, on a vu le visage de cette pseudo-libération du Mali. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à une phase où nous, nous avons engagé à l'intérieur de ce que l'on appelle le front anti-CFA que l'ONG Urgence Panafricaniste, l'organisation que je dirige, a fondé, structuré, monitoré et financé. Front anti-CFA, ce n'est pas le front contre le front CFA uniquement, c'est le front anticolonialiste français en Afrique. Pourquoi se focaliser sur le néocolonialisme français ? Parce que c'est aujourd'hui celui qui caractérise le plus la volonté à la fois de piller nos ressources et de deux, d'orienter les démarches politiques de nos dirigeants vers un agenda néolibéral sur le terrain économique et sociétal. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Et ces mobilisations, à mon sens, ont été le lit, ont fait le lit des opérations de restauration de l'État qui ont été par la suite commises par, notamment, le chef de l'État du Mali, le colonel Asimigoïta, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, et enfin, le général Tiani, chef de l'État du Niger, que je considère comme une sorte de père institutionnel sur le terrain politique, un homme de grande vision. J'ai vu des médias corrompus, néocoloniaux, s'interroger sur le fait que le général Tiani était-il sincère dans sa voix panafricaniste. Quiconque a un échange d'une heure, deux heures ou plus avec lui, sait que le général Tiani, la vision panafricaniste qu'il a, c'est une vision civilisatrice. C'est une vision de civilisation. C'est une compréhension intense des humanités classiques africaines. Ce n'est pas quelqu'un qui débarque et qui veut surfer sur une vague. Ce sont des gens qui depuis des années étaient dans cette dynamique panafricaniste. Et il faut comprendre l'histoire du Niger. Il faut comprendre l'histoire justement de ceux qui se sont battus contre le néocolonialisme dans ce pays. Mais ils étaient parce que force constituée, elles avaient le devoir de servir l'État. C'est le serment qu'elles ont lancé. Et quand elles ont eu l'occasion de faire basculer la machine, elles l'ont fait. Et aujourd'hui, le Niger me paraît être le laboratoire de la révolution panafricaniste au XXIe siècle. J'espère qu'il sera rejoint par le Bénin très prochainement. Ce discours très à charge contre la France forcément ne plaît pas. Et on vous accuse d'être très proche de la Russie. La Russie est un des pays qui, comme la Chine ou encore la Turquie, est très actif et de plus en plus présent dans la région. Que pensez-vous de ces nouveaux équilibres dans la région, de la présence de la Russie, de la Chine, mais aussi de la Turquie ? Moi, je pense que la multipolarité signifie plus que jamais le multilatéralisme. La nécessité de sortir d'une relation qui nous liait uniquement à la puissance néocoloniale, pas à l'ex-puissance coloniale, mais à la puissance néocoloniale, pour varier justement les partenariats et échanger avec diverses entités. Ça, c'est un. C'est pour ça que je me retrouve ici en Turquie, de parler avec différents responsables politiques et en profiter pour faire l'entretien avec vous. Il y a aussi de l'autre côté des pays comme l'Iran, il y a aussi des pays comme la Russie, il y a aussi des pays comme la Chine. Mais dire cela ne signifie pas que nous sommes dans une dynamique de vouloir changer un colon pour un autre. Et je préfère le dire de la manière la plus fraternelle mais claire possible. Toute puissance russe, chinoise ou autre qui aura l'outrecuidance de penser que parce que nous avons contribué à chasser la France néocoloniale, cela signifie qu'il y a un espace selon eux et qu'elles voudront être dans une dynamique de se comporter en puissance néocoloniale comme la France l'est, il faut que ces puissances sachent qu'elles nous trouveront sur leur chemin à un degré inimaginable. Il y a un narratif néocolonial qui n'accepte pas que l'homme noir et que la femme noire se rebellent et qui veut faire croire que la montée du sentiment entre guillemets français mais anti-France-Afrique ça serait le fruit du génie russe avec quelques noirs payés qui porteraient les pancartes. Moi je l'ai dit j'étais très clair je ne fais pas partie de ceux qui aiment voir des pancartes dans les manifestations. On mène ces campagnes et ces mobilisations politiques depuis fin 2016 début 2017. Les campagnes contre le Front CFA les campagnes contre les bases militaires que le Front anti-CFA qui a été structuré par l'ONG Arjons Pan-Africaniste a organisé et a structuré il n'y avait pas de drapeau russe c'est vers mi-2018 en tant que tel qui a commencé à avoir ces drapeaux-là qui ont émergé etc. Ce n'est pas quelque chose que j'encourage objectivement mais je dis et je répète clairement la Russie aujourd'hui tout comme la Turquie tout comme dans une autre mesure sur un autre terrain la Chine sont des partenaires géopolitiques importants pour l'avancement de nos populations mais je dis toujours que nous sommes dans une collaboration dans un partenariat prudent nous observons et notre responsabilité est de dire que tant qu'ils traitent les Africains avec le respect nous agirons avec eux avec le respect le jour où ces entités précitées sortiront de cette dynamique-là forcément nous serons nous aussi dans une autre dynamique Justement la Turquie dit être présente en Afrique et vouloir développer ses relations avec les pays africains sur la base du gagnant-gagnant Que pensez-vous de cette politique et de cette approche de la Turquie vis-à-vis de l'Afrique ? Pour le coup sans enlever sans vouloir enlever un quelconque particularisme à la Turquie qui est un pays très particulier une civilisation très particulière ce n'est pas la seule nation qui parle de gagnant-gagnant Quand je vais en Russie ils parlent de gagnant-gagnant quand je vais en Iran ils parlent de gagnant-gagnant tout le monde en parle aujourd'hui Moi ce qui compte maintenant c'est l'étude des faits Ce que je constate réellement c'est que le président Erdogan a une vision qui me paraît être une vision empreinte d'un refus de voir continuer à prospérer l'hégémonie occidentale Moi c'est quelque chose qui me parle Je pense que ce soit sur le terrain de l'agriculture que ce soit sur le terrain justement des nouvelles technologies que ce soit sur le terrain aussi parfois de l'armement Il y a un certain nombre de choses qui sont faites déjà aujourd'hui et qui peuvent être améliorées Mais ce qui me plaît c'est de rappeler à chacun des partenaires par exemple quand je vais en Iran ou quand je vais en Russie il est toujours important que ces entités-là sachent que oui nous parlons aussi avec la Turquie Quand je suis en Turquie important il est que les Turcs sachent que je parle avec la Russie que je parle avec l'Iran que je parle avec le Venezuela etc. et c'est cet ensemble en réalité d'interactions qui permettent justement de créer une sorte d'équilibre qui constitue justement la multipolarité il n'y a pas un pôle unique qu'on va laisser avancer et dominer au détriment des autres non il y a un pôle multiple il y a des pôles en tant que tels qui s'équilibrent et qui constituent je pense la nouvelle base d'un monde à venir que nous sommes en train de construire et donc je pense que la relation entre la Turquie et l'Afrique est prometteuse je pense aussi parce que les étudiants m'ont demandé d'en parler il y a eu quelques petits problèmes par rapport à certains Africains qui étaient venus étudier ici qui ont eu des difficultés avec la police avec le droit à la migration etc. je pense qu'on gagnerait tous au sein de ces pays du sud global à accentuer le processus de l'échange et faire disparaître la mésécoute parce que la mésécoute entre nous est toujours instrumentalisée par les forces exogènes qui veulent tout faire pour brouiller les liens entre les nations du sud global et je sais pour connaître un certain nombre de gens au sein des autorités qu'il y a des gens qui sont de grands visionnaires en ce qui concerne le monde de demain et c'est à ces dernières que je dis il faut qu'on puisse aller dans la même direction chacun avec nos spécificités nos particularités la Turquie c'est la Turquie l'Afrique c'est l'Afrique c'est 54 pays aujourd'hui demain on l'espère les différents présidents comprendront que je l'espère il est plus pertinent de ne parler que d'une seule voie et d'avancer tel un seul bloc plutôt que de chacun défendre sa petite parcelle néocoloniale que nous connaissons et pour finir si vous voulez bien j'aimerais avoir votre avis votre perception sur les développements tragiques qu'ils ont eu actuellement depuis déjà pratiquement un an mais attend donc à Gaza au Moyen-Orient et aussi l'escalade avec le Liban suite aux attaques meurtrières du gouvernement israélien sur le Liban que pensez-vous de la situation quelle crainte cette situation fait-elle naître chez vous ? En 1982 Odette Yinnon il y avait le plan Odette Yinnon le plan israélien le plan sioniste qui visait à déstabiliser le Moyen-Orient pour construire ce que l'on appelle le grand Israël tout faire pour renverser des états hostiles pour accroître la domination occidentale au Moyen-Orient parce que nous ne nous mentons pas Israël l'entité sioniste est une excroissance du système occidental imposée implantée au Moyen-Orient au Proche-Orient il est important qu'on se rappelle que pour des juifs pratiquants normalement Israël ne viendrait que quand le Messie vient à moins que le Messie soit Bibi Netanyahou et je ne suis pas sûr que ça soit lui et je fais mise ce que je dis à moins que le Messie soit lui que le Messie soit toutes ces personnes qui se sont soit disant battues pour que cette terre d'Israël leur soit donnée et qu'elle soit volée aux Palestiniens normalement c'est la terre de la Palestine c'est aussi simple que ça si on est juif croyant j'essaie de rentrer dans leur paradigme moi je ne suis pas dans cette démarche là mais à partir du moment où on décide de ne plus suivre les textes tout en se revendiquant d'une identité religieuse c'est quelque chose déjà qui pose problème on rajoute à cela maintenant que leur objectif et c'est une méthodologie néocoloniale et coloniale qui a été usée usée et usée depuis divisé pour régner on ne peut pas expliquer que tant de pays du monde arabe avec tant de puissance avec tant de ressources pétrolières financières en tant que telles n'osent pas parler suffisamment contre Israël et maintenant face à ça il y a ce que l'on appelle l'arc l'axe de résistance quoi qu'on en pense il y a l'Iran au Moyen-Orient il y a les Houthis au Yémen il y a le Hezbollah au Liban et ces entités-là récitées réagissent avec les moyens qui sont à leur disposition pour résister justement à l'entité coloniale qui est l'entité sioniste l'entité israélienne et on peut rajouter évidemment à cela la voix du président Erdogan qui est probablement dans le monde sunnite aujourd'hui la voix la plus audible en ce qui concerne la critique de cette entité coloniale et je pense que c'est important aussi de pouvoir le préciser le rappeler je parle en tant qu'analyste politique en tant qu'observateur politique sur ce point et la Turquie est un pays qu'il est difficilement possible de déstabiliser et les entités sionistes le savent mais le Liban est un état que l'entité sioniste a contribué à déstructurer à se fixier on sait qu'il contrôle les manettes de la finance internationale et donc ils ont contribué à l'asphyxier à tout faire pour pousser le peuple à se rebeller mais le peuple libanais a fait preuve d'une résilience je parle sur un terrain politique je peux avoir un certain nombre de remarques sur les communautés libanaises en Afrique certaines choses qui sont faites de bien et moins bien mais j'essaie de parler de manière objective le Liban et la population libanaise a fait preuve d'une résilience extraordinaire une fois qu'ils aient mis à terre leurs principaux challengers ils puissent établir leur domination aux proches et au Moyen-Orient malheureusement pour eux je pense que ça sera beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pensent et il est de notre responsabilité à nous tous anti-impérialistes de tout faire pour que l'exaction de ce régime génocidaire cesse vous aviez dit au départ qu'on m'accusait d'antisémitisme vous savez le temps de Dieu est le meilleur des temps quand on voit aujourd'hui ce que fait l'antité sioniste et quand je vois le nombre de gens qui sont qualifiés fallacieusement d'être antisémites on se rend compte que l'accusation qu'ils nous lançaient de manière avant-gardiste était simplement une accusation pour essayer de stigmatiser ceux qui disaient la vérité parce que je m'attaquais à leur régime je m'attaquais à leur lobby je m'attaquais à leur vision hégémonique et c'est pour ça qu'on m'a stigmatisé ça ne m'a pas empêché de vivre et des années plus tard nous sommes là où nous sommes merci beaucoup ce fut un grand plaisir de vous accueillir de vous écouter et je vous souhaite beaucoup de chance dans votre parcours et votre combat merci infiniment merci